Vous serez critiqué, peu importe ce que vous fassiez, le monde aura toujours quelque chose à dire. Il suffit de dire quelque chose et les gens auront quelque chose à dire en rapport avec ça. Comprenez une chose, peu importe ce que vous fassiez, peu importe ce que vous décidiez d'entreprendre, de présenter, de diffuser, de déployer, il y aura toujours des gens contraires à vos idées. Si un jour vous décidiez par exemple d'aller dans les rues de votre quartier, n'est-ce pas ? Vous dites ok, il y a beaucoup trop d'enfants de rue, beaucoup trop d'enfants en difficulté, maintenant que le créateur m'a béni financièrement, ou que vous aviez travaillé peut-être pour ceux qui ne croient pas au créateur, pour ce qu'il y en a ici, vous décidez d'aller dans les rues et d'apporter un plus dans la vie de ces jeunes personnes, de donner de l'argent, d'accorder quelques facilitations. Il y aura des gens qui viendront vous critiquer. Ah, qu'est-ce qu'il veut montrer ? Il pense qu'il est riche, il veut montrer aux gens, il était ici, il n'avait rien. On dira des choses. Si vous ne faites rien, vous dites bon d'accord, puisque les gens critiquent, moi je ne le ferai pas. Qu'est-ce qu'on dira ? Ah, lui aussi, avec tout l'argent qu'il a, il n'aide pas. Ou bien il n'a rien, il nous ment. Il n'a rien, il nous ment. Donc les gens auront toujours des choses à dire. Si vous êtes réticents, c'est-à-dire si vous n'êtes pas accessible, que les gens viennent vous dire bonjour, vous vous écartez, vous évitez, on dit que vous êtes orgueilleux. On dit que vous êtes orgueilleux parce que vous n'êtes pas facilement abordable. Et si vous êtes facilement abordable, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, lui aussi, il est trop gentil. N'importe qui peut l'approcher, n'importe qui peut dire bonjour. Ah, franchement, moi je ne sais pas, on dirait qu'il ne se connaît pas. C'est comme ça que les gens sont. Peu importe ce que vous fassiez dans la vie, que vous accordiez de l'aide, on va critiquer. Que vous n'accordiez pas d'aide, que vous soyez, les gens critiqueront. Que vous commenciez une entreprise, une entreprise qui pourrait aider des gens, pas seulement vous, mais aussi vos employés. Les gens auront des choses à dire. Que vous ne fassez rien, les gens auront des choses à dire. Dans la vie, les gens auront toujours des choses à dire. Ne vivez pas en accord avec ce que les gens pensent. Ne paramétrez pas votre vie sur base des opinions des gens, qui ne vous connaissent pas généralement. Dans la vie, vous serez jugé, il faut s'y habituer. Les gens diront du mal de vous sans vous connaître. Mais dans la vie, vous voulez aller quelque part, vous voulez avancer. Soyez prêt à être critiqué. Vous voulez apporter une innovation, un changement, une amélioration. Soyez prêt à être critiqué. Vous voulez vous élever au-dessus de la mêlée. Vous voulez vous établir. Soyez prêt à être critiqué. Les gens ne critiquent pas nécessairement parce qu'ils vous haïssent. On ne vous critique pas nécessairement parce qu'on vous aïe. Les gens vous critiquent généralement parce qu'ils n'ont rien à foutre de leur vie. Tout ce que vous ferez dans la vie sera critiqué. Que vous vous habillez toujours en blanc, on vous critiquera. Que vous mettiez toujours du noir, on vous critiquera. Que vous choisissez de la couleur verte, on va vous critiquer. Que votre couleur soit plutôt la bleue, on va vous critiquer. Faites ce que vous avez à faire. Du moment que ça vous apporte la substance nécessaire, c'est tout ce qui importe. Je vous rappelle encore une fois et vous le savez très bien. Vous êtes nés seuls. Vous mourrez seuls. Quand vous commencez, on va vous critiquer. Quand vous arrêtez, on va vous critiquer. Quand je commençais le sport, il y a des gens qui m'ont dit dans un pays étranger. Ah, toi, tu es venu ici pour faire la boxe. Il y a des gens plus forts que toi qui sont venus ici. Des gens plus expérimentés. D'ailleurs, toi, tu n'as même pas des combats amateurs. On va te tuer. Il y a un monsieur ici, un grand gabarit fort. Il faut le voir aujourd'hui. Il peut à peine s'exprimer. Il a perdu la capacité de parler à force de prendre des coups sur la tête. Toi, tu penses que tu vas y arriver. On s'est moqué de toi. Je me souviens très bien de ce jour-là. On était, je ne sais pas, au 8ème étage d'un building. La même personne qui s'est moqué de moi quand je lui disais que j'arriverais quelque part. Quelques temps plus tard, c'est lui qui me demandait de l'argent pour s'acheter un billet d'avion ou pour sa maman qui était, enfin, peu importe. Les gens vous critiqueront dans la vie. On va essayer de vous vilipender, de vous dégrader. On va essayer de tuer dans l'œuf vos objectifs, vos projets de vie. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du processus de grandeur. La grandeur dépend d'une personne à une autre. La grandeur, c'est aboutir à un objectif établi. La grandeur, c'est toucher une destination préétablie. C'est ça, la grandeur. Ne comparez pas votre vie à la vie de Alain. Alain n'est pas vous, n'est-ce pas, Alain. Ce qui vous a été conféré par le Créateur est suffisant à la hauteur de vos attentes. Peu à peu, vous arriverez à votre degré, à votre niveau. Vous êtes en train de réussir. Si vous apportez de la positivité dans votre famille, vous travaillez pour nourrir vos enfants. Vous envoyez vos enfants à l'école avec succès. Vous êtes en train de réussir votre vie. Il ne s'agit pas de construire des buildings ou des piscines. Non, d'acheter des rangers au verre et tout de base. Le peu que vous faites, du moment qu'aujourd'hui est meilleur que hier, et demain meilleur qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réussir. Restez forgé, figé sur vos objectifs de vie, sur votre vision. Ne permettez à personne de vous égarer, prétextant qu'il sait mieux que vous. Écoutez, dans la vie, il n'y a pas d'erreur. Ça, ça va vous choquer. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. L'erreur dans la vie, c'est mourir comme il ne le fallait pas. Ça, c'est l'erreur de la vie. Les erreurs sont là pour une cause. Il y a une raison pour laquelle il y a des erreurs. Les erreurs sont là pour être commises. Mais des erreurs calculées à la hauteur de vos attentes et de vos valeurs. Faites vos propres erreurs. On ne peut pas vous empêcher de respirer parce que ça risque de faire ça. Faites vos propres erreurs, c'est nécessaire. Les erreurs sont essentielles au déploiement de nouvelles capacités. Les erreurs sont essentielles à votre croissance intellectuelle, mentale. Pensez à un enfant à qui on dit, il ne faut pas toucher le courant ou il ne faut pas toucher le feu. Apprends mieux que celui qui a touché le feu, c'est brûlé. Non. On ne vous dit pas d'aller toucher tous les feux du monde. Ce serait complètement absurde aussi. On vous dit, faites vos propres erreurs et apprenez de vos erreurs. Ayez la compétence acquis à travers un travail forgé de vous-même. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui une vie qui a été écrite, préétablie par une tierce personne. Sur base de ses expériences personnelles. Laisse passer ton homme. Laisse-le partir. Les hommes sont toujours comme ça. Quand ils ne te répondent pas, ça veut dire que ça. Quand ils prennent du temps pour répondre au téléphone, ça veut dire que ça. Ce n'est peut-être pas la réalité de votre homme ou de votre femme. C'est sa réalité à elle. C'est ce qu'elle a vécu dans sa vie et elle veut l'installer dans votre mentalité, dans votre vie à vous. Vous n'êtes pas né le même jour. Peut-être que votre homme en effet a des vrais problèmes. Des problèmes de boulot. Il a des problèmes psychologiques. Peut-être que son téléphone est tombé ou est perdu. Peut-être qu'il traverse un moment complètement difficile, il faut en parler différemment et ce n'est pas ce qu'elle est en train d'insinuer. Il faut le jeter dehors. Non, ça c'est sa vie. Elle veut reconstruire ses erreurs, réétablir ses erreurs, nettoyer ses erreurs, l'ardroise de ses bêtises dans votre vie. Et c'est votre homme qui va subir les conséquences de ses erreurs à elle dans sa vie, de ses erreurs à elle dans sa vie. Faites vos propres erreurs dans la vie. Lancez cette entreprise. Gérard a échoué, ça c'était l'histoire de Gérard. Écrivez votre propre histoire, votre propre dictée, selon votre propre désir, votre propre ambition. Le voyage n'a pas marché, ce n'est pas votre destinée. Son visa a été rejeté, refusé, ce n'est pas votre situation. Son entreprise n'a pas marché, ses ambitions n'ont pas été établies, ce n'est pas votre vie, ce n'est pas votre portion. Chacun sa vie, chacun son ADN, chacun son fingerprint, chacun sa capacité. Deux, faites-vous respecter dans la vie. Il n'y a aucune chose de plus substantielle que le respect. Sans respect, vous n'avez rien. Personne ne vous respecte, personne ne vous accorde rien de positif. Même un mendiant qui ne vous respecte pas vous insulte. Vous faites tomber votre histoire de l'argent, un mendiant qui vous respecte vous le donne. S'il ne vous respecte pas, il le prend, il fouille. Votre épouse qui ne vous respecte pas parce que vous vous comportez d'une certaine façon, elle va vous envoyer aller chercher votre oeuvre toute seule. Pas pas pour dire que c'est mauvais, mais bon, vous savez de quoi il s'agit quand on est africain. Vos enfants qui ne vous respectent pas ne vous écoutent pas. Vos amis qui ne vous respectent pas ne vous présentent pas d'opportunités. Ils ne sont pas loyaux. Un homme qui ne vous respecte pas ne peut pas être fidèle à vous, c'est impossible. L'amour ce n'est pas le respect. Il ne peut pas y avoir d'amour sans respect. Le respect est la chose la plus importante. Et pour ça, comprenez une chose, le respect ne se donne pas gratuitement. C'est vous qui apprenez aux gens comment vous respecter. On ne tolère pas n'importe quoi au nom de la considération, de l'acceptance et de la paix. Je répète, on ne tolère pas n'importe quoi au nom de la paix. Il y a des moments dans la vie, il faut aller en guerre au nom de l'honneur. Vous pouvez tout perdre dans la vie, mais ne perdez jamais l'honneur, le respect, la considération. C'est ce qui fait de vous un humain, un homme et pas un chien. On peut ne pas avoir de l'argent et être respecté. On peut ne pas être super établi, pro-éminent et être respecté. Parce que vous vous accordez le respect, vous vous habillez toujours correctement. Vous avez toujours la bonne tendance, vous avez l'allure qu'il faut. Vous vous exprimez comme il se doit. Vous n'acceptez pas des bêtises. Vous ne vous courbez pas devant tout le monde. Vous ne courbez pas les chines devant les gens parce qu'ils ont plus d'opportunités, ou plus d'argent, ou plus de pro-éminence que vous. C'est ça, le respect. C'est comme ça qu'on acquiert le respect. Montrez aux gens quelles sont vos limites. Là, je ne tolère pas. Ici, ça va, mais là, ça ne le fait pas. C'est vous qui apprenez aux gens comment le faire. Les gens seront toujours là pour essayer de pousser. Les gens seront toujours là pour essayer de pousser les limites, pour voir vos réactions. Quand ce n'est pas correct, recadrez. Quand ce n'est pas ce qu'il faut, parlez-en. Ouvrez-vous. N'allez pas dans un coin souffrir tout seul. Il me manque de respect. Non, il faut montrer aux gens. Je ne suis pas content. Ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Et moi, je ne le tolérerai pas. Les gens peuvent vous haïr, mais du moment qu'ils vous respectent, comme quelqu'un le disait, une personne que je respecte, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Pour récapituler aujourd'hui, faites ce qui vous apporte le bonheur. Allez là où il faut. Faites votre voyage. Mamita a échoué son voyage, ce n'est pas votre histoire. Ça n'a pas marché pour Joseph ou Abdullah. Ça, c'était sa portion. Faites ce qu'il faut pour vous. Les gens vous critiqueront toujours dans la vie. Et ça fait partie de la vie. Deuxièmement, faites-vous respecter. Merci infiniment. Toujours un réel plaisir. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'abord, je voudrais savoir, en 2020, quelle a été votre vidéo préférée ? S'il vous plaît, faites-nous savoir, quels sont les genres de vidéos que... 1. Quelle a été votre vidéo préférée ? 2. Quelles sont les genres de vidéos que vous souhaiterez avoir un peu plus sur notre plateforme ? Laissez des commentaires. On va lire et voir comment établir un nouveau programme. Passez une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada